Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien. Aujourd'hui on se retrouve concernant une grosse news qu'il y a sur Call of Duty Black Ops 4 qui est sortie il y a deux jours de cela. Je vous fais la vidéo le 26, la vidéo sort le 27, donc c'était le 25, le 24. Une grosse news qui est donc sortie concernant Call of Duty Black Ops 4, concernant le Multi et également le Battle Royale. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour être au courant de toutes les news. Tu sais que l'objectif étant les 100 000 abonnés, donc let's go ! Let's go pour les 100 000 et n'hésite pas également à lâcher ce petit pouce bleu pour la news, etc. J'ai vu que personne n'en avait parlé et je trouvais ça super intéressant d'en parler, c'est une des rares news sur Call of Duty Black Ops 4 avant même que la bêta de Black Ops sorte, donc je pense que c'était un bon petit moyen de vous faire découvrir tout ça. Bon, première des choses, niveau gameplay, c'est une double nucléaire ratée à la XR2 sur Splash. Si je dis pas de bêtises, on est arrivé en milieu de game et on va totalement renverser la game, on va faire un énorme comeback, etc. Donc franchement, le gameplay, il est grave stylé, c'est une double nuc fail et c'est assez rush, etc. Donc le gameplay est grave cool, donc plutôt une bonne chose, etc. Enfin bref. D'ailleurs, j'ai oublié, objectif, les mid-like. Toujours, 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 la tryhard army, toujours. Attention, je regarde, je regarde. Enfin bref. Aujourd'hui, c'est concernant Call of Duty Black Ops 4 et pour ceux qui ont peut-être vu sur Twitter, étant donné que c'était Charlie Nuttel qui en avait parlé, il y a donc une édition spéciale Call of Duty Black Ops 4. Comme chaque année, il y a une édition un peu spéciale. Donc là, au début, c'était une édition spéciale zombie qu'ils ont fait sur BO4. Ils n'avaient pas parlé du multi et du blackout. Je trouvais ça un peu dommage d'ailleurs de ne pas en parler directement de ça et de parler de ça un peu plus tard, etc. Sachant que maintenant, la bêta de Black Ops va sortir. J'aurais trouvé ça plus intéressant qu'on ait cette information un peu avant. Et donc, en l'occurrence, d'une nouvelle édition collector, excusez-moi, je cherchais le terme, une nouvelle édition collector qui va sortir sur Call of Duty Black Ops 4. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Locted, pourquoi tu ne vas pas nous parler de toute la vidéo de ton édition collector ? Tu es gentil, je veux dire, ça ne va pas durer 10 minutes, c'est de la merde, plus t'appliques, machin truc. Non ! Pourquoi je parle de ça ? C'est qu'en fait, cette édition collector a confirmé certains dires et a mis certains points sur les i, sur certaines choses qui vont bel et bien arriver sur Call of Duty Black Ops 4. Et ça, c'est plutôt assez cool parce qu'en fait, cette édition-là va vous permettre d'obtenir des petites choses supplémentaires et qui sont utiles. Non, parce que des fois, dans les éditions collector sur Call of Duty Black Ops 3, etc., c'était totalement useless. Donc là, c'est plutôt assez cool. On va avoir des bons petits trucs. Je vais tout de suite vous balancer l'image concernant celui-ci, donc la Digital Deluxe Ensign Edition, qui est plutôt assez cool, etc. Donc, vous avez pu voir combien ça coûte, vous allez avoir des points de code, etc. Bon, ça, ça ne change pas vraiment d'habitude. Ça, c'est à chaque fois, que ça soit Infinite Warfare ou Call of Duty World War 2, ça a toujours été ainsi. Mais on va s'intéresser plutôt déjà à la première des choses que je vais en parler un peu plus tard, pour voir le nouveau design des spécialistes, étant donné que vous aurez droit à des nouveaux designs sur Call of Duty Black Ops 4. Pour ceux qui vont acheter justement cette édition-là, il y aura droit donc à des améliorations là-dessus. Et ça, c'est plutôt assez sympathique. Et bien évidemment, la deuxième bonne nouvelle étant des skins sur Black Ops 4 exclusives Black Ops caractères. Ça veut dire qu'on aura droit à 4 personnages exclusifs sur Call of Duty Black Ops. Donc ça, c'est plutôt assez cool. Justement, je vais en parler de ça. D'abord les spécialistes et ensuite les caractères, excusez-moi, sur Black Ops, parce que c'est quand même assez intéressant d'en parler. Et d'une troisième chose, également, c'est des variantes d'armes, oui, étant donné qu'il y aura droit à des variantes d'armes, comme sur Call of Duty World War 2. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais de nouveau, j'ai en parlé, etc. On va argumenter que tu sois d'accord ou pas d'accord avec moi. Je vais donner mon opinion. C'est à chaque fois mon opinion sur la chaîne. Sinon, je me demande, qu'est-ce que tu fous ici ? Enfin bref, déjà, on va parler concernant les personnalisations de spécialistes. Donc c'est la première fois que, quand tu achètes une édition de luxe, tu as ce qu'on appelle des personnalisations de spécialistes. Étant donné qu'à chaque fois, normalement, c'était soit une carte d'agent et un emblème, comme on a normalement l'habitude avec Activision, parce qu'ils aiment bien nous la mettre à l'envers. Donc là-dessus, ils ont quand même rajouté des nouvelles choses. Là-dessus, c'est plutôt assez sympathique. Mais de nouveau, on va se rapprocher d'une grande question qui va forcément arriver sur le marché noir. Est-ce que les personnalisations de spécialistes vont être comme sur BO3 ? Eh bien, c'est bien parti pour. Ça veut dire qu'on va bel et bien retrouver des skins comme sur Infinite Warfare ou sur Call of Duty Black Ops 3. Donc ça, c'est déjà sûr et certain là-dessus. Et qui va bien évidemment arriver pour les armes variantes en mode World War 2. Donc ça va être plus de thunes, plus de thunes, plus de thunes et plus de micro-transactions sur le jeu. Et bien évidemment, à quoi s'attendre là-dessus ? Est-ce qu'on pourra bien sûr les débloquer plus tard ? Alors ça, je ne pense pas qu'on puisse débloquer plus tard ces spécialistes-là. Tout simplement que niveau décor, ils aiment bien faire tout ce qui est limité. Ou sinon, éventuellement, genre 6 mois après, pour se faire un peu plus de fric, ils vont décider de le mettre en ligne et que tu puisses t'acheter. Comme il y avait au début Nuketown, les personnes qui avaient précommandé Black Ops 3 pouvaient avoir Nuketown et donc forcément s'amuser sur le jeu et tout. D'ailleurs, je n'ai jamais eu Nuketown au début du jeu, je l'ai eu bien plus tard. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, je ne jouais pas forcément à Nuketown. Enfin bref, là-dessus, c'est dit. Maintenant, on va attaquer concernant les skins, comme j'ai dit, les skins qui seront sur Black Ops. Donc confirmés, c'est vrai qu'avant, c'était plus une question de... Pas une question de théorie, ils en avaient juste un tout petit peu parlé. Mais bon, vous connaissez Activision, ils aiment bien parler de certaines choses. Ils ne le font jamais, en l'occurrence, les serveurs. La fameuse mise à jour sur IW pour les jetpacks. Non, pour les jetpacks n'importe quoi. Pour les gunfights, excusez-moi. Pour les gunfights, qu'on attend toujours à l'heure actuelle. Même en LAN, ils rigolent, les mecs. Là-dessus, c'est quand même assez intéressant de se dire qu'il y aura 4 caractères. Donc on doit s'attendre à quoi, étant donné que c'est un peu parti pour faire du Fortnite. J'ai envie de dire, là-dessus, on va bel et bien partir sur du mode micro-transaction, acheter des caractères, etc. Donc ça va énormément ressembler à du Fortnite là-dessus. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Ça dépend en fait, comment tu vas utiliser ton pognon et comment tu veux qu'il soit utilisé. Si tu veux qu'il soit utilisé pour des caractères ou tout simplement dans les largages de ravitaillement, oui, parce que je ne pense pas qu'ils vont mettre ça dans des largages de ravitaillement sur Blackout. Ça m'étonnerait. Alors, s'ils le font, c'est du génie. En soi, parce que les gens vont vraiment tout faire pour essayer de choper un skin et avoir la thune. Donc forcément, ils vont utiliser un maximum de thunes dans des colis et espérer l'avoir. S'ils tombent dessus, tant mieux. S'ils ne tombent pas dessus, ils vont continuer à payer. Ou sinon, ils vont décider tout simplement de sélectionner le personnage comme on a sur Fortnite, enfin le skin, etc. Pour essayer d'obtenir le skin qu'il faut. Donc là-dessus, de nouveau, on a zéro information. Je ne pourrais pas vous dire comment ça se passait. On sait juste que le multi, ben voilà. C'est parti pour un vrai marché noir en mode BO3 avec le prochain sujet, les variantes d'armes. Donc les variantes d'armes ne seront pas comme sur IW comme on a déjà connu à l'époque. Je pense que là-dessus, vous êtes au courant. A l'époque de IW, tu pouvais obtenir des variantes d'armes nucléaires ou des variantes d'armes tout simplement épiques qui te permettaient d'obtenir une arme plus puissante que l'original. Exemple typique, par exemple, la Rho ou la Kabar. Pour ceux qui s'en souviennent, la Kabar épique qui permettait en fait tout simplement de mettre deux balles dans la tête. Donc c'était une sorte de gros calibre sans qu'il soit intégré. Qui était plutôt une arme assez dévastatrice. On ne va pas se cacher, c'était une arme assez dévastatrice. Donc plutôt assez cool là-dessus. Mais bon, ça incitait énormément les gens de payer, payer, payer. Ça a marché quand même assez bien sur Infinite Warfare. Je crois que Infinite Warfare a quand même bien été rentabilisé en microtransaction. Mais on va retourner sur le sujet étant donné que ça va se passer comme World War 2. Alors World War 2, pour ceux qui s'en souviennent, tout simplement, tu avais des variantes de STG. Donc des viseurs qui étaient plus stylés que d'autres. Ou par exemple la PPSH. Tu pouvais obtenir ces armes-là, etc. C'est plutôt assez cool en soi. Mais ça dépend comment on va encore débloquer. Est-ce que ça va être débloqué comme des histoires de contrats ? Ou est-ce que ça va être comme sur BO3 en mode, tu as de l'achat, il faut payer. Ou sinon tu vas devoir faire des contrats pour ci, pour ça, etc. De nouveau, là-dessus, on ne sait même pas s'il y aura des contrats. Et ça m'étonnerait qu'il fasse des contrats. Il pourrait le faire, mais bon, ça veut dire que s'il décide de faire ainsi, ça risque d'être un peu bizarre. J'ai envie de dire, parce qu'étant donné que les contrats, c'est dans le quartier général sur World War 2, à ce que je sache sur Black Ops 4, il n'y aura pas de quartier général. Donc c'est un peu bizarre là-dessus. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aurais pu vous donner un maximum d'informations. C'était Loctet 2. Puis moi, je vous dis bye et à la prochaine. Peace out. Bisous les tryards. Ciao, ciao.